Bonjour, voici la carte du jour avec l'oracle des femmes médecines. Son dos est magnifique, il est doré sur le côté. Quelle est la carte qui va sortir aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'elle va te raconter cette carte ? C'est la carte de la guérison. Il y a une notion de patience dans ce chemin-là aussi. Je te l'approche. Je vous soutiens sur le chemin de guérison. Regarde comme elle est belle, cette femme médecine. Regarde ce qu'il y a derrière elle. Voilà, c'est la femme médecine de la guérison. Chiffre 8, au signe également. Il y avait une notion de patience ici, au signe également, qui ressort. Toute guérison peut prendre du temps aussi. Des fois, ça peut être instantané, en un claquement de doigts. Oui, ça arrive. Mais souvent, ça prend du temps. Et il y a cette notion justement de se laisser le temps aussi, d'accueillir ce qui est avec la femme médecine de la guérison. Donc, c'est celle, c'est la guérisseuse. Voilà. Donc là, il y a un petit, un fort appel justement à toutes ces femmes guérisseuses et moi, toutes celles que j'ai pu rencontrer depuis depuis jeune. Des guérisseuses, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. D'antan, dans les campagnes. Guérisseuses, rebouteuses. On parle des sages-femmes aussi et des herboristes aussi, également naturopathes aussi ici. Voilà, phytothérapeutes. Ici, elle te demande de l'appeler à chaque fois que tu en as besoin, que ce soit pour une naissance, mais aussi pour les personnes aussi en fin de vie. Si tu connais quelqu'un qui est en fin de vie également. Elle est là, elle apporte son soutien, elle guérit les blessures de l'âme avant tout. Elle blessure, elle guérit les blessures de l'âme et elle apaise le corps. Elle va aussi nettoyer le corps des énergies, des énergies négatives. Et elle va utiliser justement la phytothérapie pour créer des potions, des filtres, des élixirs. Il y a cette notion aussi de créer des élixirs floraux aussi, également. Elle te dit de te fier à elle, à cette puissante femme méducine, à cette sorcière. Et oui, les sorcières, c'était des guérisseuses, c'était des médiums, des clairvoyantes aussi, celles qui tiraient les cartes aussi. Les sorcières, c'était tout ça. Donc là, on te dit qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le moment de guérir. C'est le moment de la transformation. Et on te dit que tu es en train de franchir une étape. Et la question est justement, je te disais qu'elle l'accompagnait au moment de l'enfantement, de la naissance. Mais aussi, elle l'accompagne dans le passage vers la mort. Et là, elle te demande justement de quoi tu dois te défaire, de quoi tu dois mourir. À quel... Souvent, on a une histoire à l'intérieur, une histoire dramatique à laquelle nous sommes attachés sans nous en rendre compte. Et elle te demande justement de te détacher de cette histoire, de ce drame. Évidemment, le drame, il peut être lié à ta lignée de femmes. Ben oui, parce que tu as tout un héritage transgénérationnel. Et en fait, toi, là, tu es venu guérir ta lignée de femmes. Tu es venu transmuter. Créer. Créer, voilà. Vivre une transformation. C'est vraiment une transmutation. Et donc, on te dit, voilà, il est temps de guérir ta blessure de l'âme. Et parce que c'est dans cette blessure que tu vas trouver ta perle, ton diamant, ton trésor. On dit de toi que tu es une sorcière des temps modernes. On dit de toi que tu as le poison et l'antidote. Là est ta puissance. Ta puissance du féminin sacré. La femme médecine de la guérison, elle t'invite justement à trouver ta propre puissance dans ta vulnérabilité. Et pour ça, elle te dit d'aller voir les plantes, naturopathie, phytothérapie, les huiles essentielles aussi également, les pierres, les cristaux, toutes les pratiques chamaniques, artistiques. Le dessin, le chant, la danse. On te dit là, très clairement, de dire oui aux dons que tu as, à tes dons, à tes talents. Alors, évidemment, cette femme médecine, eh bien, c'est un archétype. Et elle est en train de te préparer à, justement, c'est ce que je te disais, à une nouvelle étape. Tu passes un seuil, elle te prépare à la prochaine étape, sur ton chemin de guérison. On te dit d'être confiante dans ce processus. Et ici, c'est carrément un processus de vie, de mort et de renaissance. Et tu peux même le célébrer si tu le souhaites. Donc ici, on te dit de symboliser, par exemple, ta blessure par un objet. Et cet objet, eh bien, tu peux le mettre dans un petit sac, dans une petite boîte, et puis tu peux aller l'enterrer, par exemple, au pied d'un arbre ou d'une plante. On te dit de le remettre à la nature. ou faire carrément autre chose qui te parle. On te dit d'allumer une bougie. En allumant cette bougie, c'est la lumière de ta conscience, que tu peux, du coup, rendre visible. Et donc, autour de toi, tu vas tracer un cercle de guérison. Et tu vas appeler tes guides, tes anges. Elles te parlent de tes alliés, la femme médecine, justement, la guérisseuse, tes animaux totems, peut-être les ancêtres de ta lignée de femmes. Voilà. Et tu vas leur remettre cette blessure, que ce soit de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de l'abus, de la trahison, amoureuse ou non, de l'ignorance, un manque de reconnaissance. Tu peux visualiser ton histoire personnelle, dramatique, ton drame, et l'honorer. Voilà. Danser, chanter, hurler, laisser, on te dit de laisser couler tes larmes. Et il y a une huile essentielle, je t'en parlais tout à l'heure. La femme médecine, donc la guérisseuse, elle te dit d'utiliser l'huile essentielle de mélèze. Elle est puissante. C'est une puissante huile de guérison. Ensuite, tu défais le cercle. Tu peux par exemple l'effacer. Imaginer que tu l'effaces. Et tu remercies. Surtout, surtout remercier. La gratitude est très importante. Et ensuite, justement, tu planifies un moment en pleine nature où tu vas remettre justement cet objet qui symbolise, ou ce symbole peut-être que tu l'as dessiné sur un papier, qui symbolise ce dont tu te défais, ce drame personnel dont tu te défais. Et là, on te dit bien sûr, tu peux aller voir une chamane, ou un chamane, ou une guérisseuse. Alors, on parle de chamane, ou féminin, et guérisseuse féminin, puisque c'est une femme médecine, mais un homme aussi, si ça te parle plus, pour justement t'aider à renaître. Et on te dit, de nouveau, sois confiante dans ce processus, et entre dans le cycle vie-mort-renaissance. Merci à toi, pour ton écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada